Bonjour Thomas Wiesel, vous nous reparlez comme la semaine passée du conflit au Proche-Orient. Oui, je crois que je dois me rendre à l'évidence, mon appel à la paix n'a pas été entendu. Donc comme à la 2, je vais faire une suite que personne ne réclamait et qu'il sera encore moins drôle que le 1. Youpi, c'est parti ! Après les terribles massacres du 7 octobre, l'énorme majorité des voix du monde occidental a condamné ses auteurs à exprimer sa solidarité avec Israël. Même Ignacio Cassis a réussi du premier coup, c'est dire. Depuis trois semaines, les bombes pleuvent sur Gaza et les victimes civiles s'accumulent. Mais cette fois-ci, les réactions sont très variées de ceux qui dénoncent un génocide à ceux qui disent « y'a pas faute, Israël joue la balle, avantage ». Pour Israël et ses alliés, c'est l'inhumanité des massacres commis par le Hamas et la lutte contre celui-ci qui justifie les actions de l'armée israélienne. Tzal a même convoqué les médias à visionner les vidéos non censurées des meurtres du 7 octobre. Il y a des fois où t'es jaloux de la presse qui est invité à voir des films en avant-première, là ça va. Quasi tous les pays d'Europe, les Etats-Unis, la Suisse soutiennent inconditionnellement la riposte d'Israël. Et votre contre un cessez-le-feu, on dirait que Netanyahou a des photos de tous nos dirigeants à poil. Il rajoute parfois une ou deux phrases, mais faites un peu gaffe aux civils, sans trop vouloir vous déranger bien sûr, hashtag s'il vous plaît. Et on peut faire confiance pour ça à Tzal, parce que d'après le député français Meir Habib, Tzal est l'armée la plus morale du monde. Oui, plus morale que l'armée suisse qui attaque de temps en temps un talus avec des mitraillettes, ou l'armée du salut qui nous casse les couilles à Noël avec leurs chansons. Cette salle, la plus morale, s'ils bombardent autant, c'est uniquement pour stimuler le secteur du bâtiment à Gaza, parce que quand le bâtiment va, tout va. Ils ont même demandé aux Gazaouis d'évacuer le nord pour aller dans le sud, y compris les hôpitaux, parce que s'il y a bien un truc que les patients hospitalisés adorent, c'est un road trip ! Pas pour rien que les lits ont des roulettes, tout bien. Puis après ils bombardent un peu le sud, mais c'est juste pour que ça leur rappelle la maison. Puis en plus, ils avertissent avant de bombarder, c'est quand même trop sympa, bombarder, avertir, on vaut un demi. De toute façon, Joe Biden a dit, c'est le Hamas qui annonce les morts, il gonfle les stats, c'est comme les manifestations où un mec qui met 22 centimètres sur Tinder, il faut diviser par deux. Après, ça aiderait d'avoir des journalistes sur place pour avoir des infos fiables, mais comment faire ? Je sais pas, arrêter de les tuer ? 24 en deux semaines, même ta média, ils suppriment pas les postes de journalistes aussi vite. Et je trouve qu'on leur reproche un peu vite de bombarder la population à Tzahal. Ils ont pas le choix, parce que le Hamas se cache parmi la population, c'est con. Ils ont pas fait un quartier du Hamas avec un panneau bombardé ici. En plus, vous savez où il habite le chef du Hamas ? À Doha. Tu peux bombarder pas mal d'immeubles d'habitation à Gaza avant de le toucher. Il a une villa avec piscine là-bas, il peut bien compatir avec la souffrance des enfants de Gaza en sirotant une limonade. Mais de toute façon, les civils qui restent à Gaza, c'est qu'ils cautionnent le Hamas, ils ont qu'à partir où il n'y a pas le Hamas. Bon, les frontières sont fermées depuis 15 ans, mais je sais pas, ils peuvent aller en Cisjordanie. Là-bas, il n'y a pas le Hamas, du coup Israël va les laisser tranquilles. Enfin, à part une petite colonie par-ci par-là, puis des violences tout le temps. Mais on n'en parle pas beaucoup de la Cisjordanie, vous savez pourquoi ? J'ai écouté la campagne de l'UDC, c'est parce que les médias s'en foutent des Cis. Appelez ça la Transjordanie, on en parle tous les jours, c'est sûr. Non, mais les Gazaouis, ils n'avaient qu'à pas voter pour le Hamas. Bon, ils ont fait une fois, il y a 17 ans, il n'y a jamais eu d'élection depuis. Donc les deux tiers des Gazaouis actuels qui ont moins de 30 ans n'ont jamais pu voter. Puis ce n'était pas comme nos élections, le débat public n'a pas vraiment permis l'éclosion des Verts libéraux au Gaza. Mais bon, s'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à récolter des signatures, organiser un référendum. L'armée et le gouvernement israélien, ils font de leur mieux. Et ceux qui les critiquent n'y connaissent rien à la géopolitique. Comme cette semaine, un certain Antonio Guterres, qui est, je vérifie mes notes, secrétaire général de l'ONU. Du coup, Israël a demandé sa démission. Au lieu de faire comme toutes les autres puissances qui veulent faire la guerre, ignorer l'ONU. L'ONU, c'est comme une abeille. Si tu fais semblant qu'elle n'existe pas, elle ne te pique pas. De toute façon, ça fait 70 ans que l'ONU dit « Oh là là, c'est terrible ce qui se passe en Palestine si seulement quelqu'un pouvait faire quelque chose. » Mais qui ? Et il y a des réactions débiles des deux côtés. En Angleterre, une dame a appelé la police parce qu'elle a vu des parapentistes et elle pensait que le Hamas attaquait son village. Je ne dis pas qu'elle est débile, mais je pense pouvoir deviner son vote sur le Brexit à elle. Il ne faut pas l'emmener voir de l'équitation. « Oh mon Dieu, Genghis Khan et les Mongols nous attaquent ! » Et il y a malheureusement des propos antisémites, il faut les dénoncer. Il y a aussi des raccourcis rapides. Certains disent que « Palestine libre » est un slogan antisémite aux USA. Il y en a qui ont perdu leur job pour ça et ça, je ne suis pas d'accord. Moi, quand je dis « Allez Lausanne », je ne veux pas tuer les servétiens. Quand je critique la pédophilie dans l'église, je ne veux pas castrer tous les prêtres. Vous imaginez la logistique, c'est ingérable. Déjà, il faut enlever la tête du garçon de messe avant d'inciser. Je crois qu'Israël-Palestine, c'est le seul sujet où tu peux faire un détour par la pédophilie pour détendre l'atmosphère. J'en étais où ? Ah oui, il y en a aussi peu qui défendent le Hamas en disant « C'est des résistants, ils le font pour libérer un peuple de l'apartheid ». Quelqu'un disait même « Nelson Mandela » était considéré comme terroriste aussi avant de libérer l'Afrique du Sud. La NC de Mandela, dans toute son histoire, ils ont tué 52 civils. C'était jamais eux la cible et Mandela était en prison. Mais il y a vraiment des gens qui pensent que Nelson Mandela, depuis où il est, il a vu les atrocités du 7 octobre et il s'est dit « Hum, bel hommage ». Moi, je ne pourrais jamais être en accord avec ces gens-là. Et pendant ce temps, les USA continuent d'essayer d'être le gendarme du monde, même s'ils ont déjà de la peine à protéger leur capitale et leurs écoles et leurs restaurants et leurs bullings. Ils ne veulent toujours rien faire contre les fusils d'assaut. Les Etats-Unis ont rapproché leur porte-avions de peur que le conflit se propage à toute la région. Joe Biden tient le sort de la planète entre ses mains. On espère juste qu'il ne va pas monter des escaliers avec la planète dans ses mains, sinon on est mal barrés. Biden a refusé d'appeler à un cessez-le-feu en disant que ça ne profiterait qu'au Hamas. Et Israël refuse de laisser du carburant entrer à Gaza pour alimenter les groupes électrogènes des hôpitaux parce qu'ils disent que ça ne profiterait qu'au Hamas. Moi, c'est devenu ma réponse à tout. Tu peux aller faire la vaisselle ? Non, ça ne profiterait qu'au Hamas. Vous savez ce qui profite au Hamas ? Cette guerre. C'est exactement ce qu'ils voulaient provoquer avec leurs actes abominables du 7 octobre. Moi, je pense aux otages et à leurs familles, contrairement à Netanyahou, apparemment, qui a attendu trois semaines avant de les rencontrer et qui espère que les otages évitent les bombes. Quand on grandit avec la guerre et les dirigeants belliqueux qui nous disent que le voisin est un animal, on finit par le croire. Alors, c'est valable des deux côtés. C'est pour ça que certains à Gaza ont applaudi les massacres du 7 octobre et que certains Israéliens vont s'installer en Cisjordanie occupée ou prennent des chaises longues pour se mettre sur une colline et regarder les bombardements sur Gaza. Il y en a qui font ça. Tu fais quoi ce soir ? Netflix and chill et toi ? Morito et crime de guerre. Mais il y a aussi des Israéliens qui manifestent pour la paix, qui ont manifesté hier à Tel Aviv alors qu'à Paris, la manif a été interdite. Ils avaient trop peur de troubles à l'ordre public ou pire, d'un tweet de Benzema. Par contre, à New York, Londres, mais aussi Zurich, Lausanne, Genève, Berne, Melinzone, des juifs, des musulmans, des chrétiens, des athées, peut-être même des Jedi ont défilé pour la paix. Et si on veut éradiquer le terrorisme à Gaza, il faut donner d'autres perspectives que martyrs ou boucliers humains. Parce que là, les entretiens de conseillers d'orientation ne sont pas hyper joyeux. Tu veux faire quoi quand tu seras grand ? Ah non, tu ne seras pas grand et puis il y a 50% de chômage. Et c'est dans ces moments-là où la paix paraît la plus éloignée et la plus inatteignable que la voix des pacifistes doit se faire entendre le plus fort. Ce n'est pas parce que la couleur de peau ou la religion des victimes innocentes a changé qu'il faut arrêter de soutenir la paix. Ce n'est pas parce que c'est un gentil soldat et pas un méchant terroriste qui appuie sur la gâchette qu'un enfant mérite plus de mourir. Et égoïstement, ce n'est pas un sujet sur lequel un humoriste aime écrire des blagues. Alors moi, je demande à cesser le feu parce que j'ai envie de refaire des chroniques où je vannes les Suisses allemands et les ministres français. Merci. Merci Thomas Lézal.